Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une routine de l'après-midi. Et oui, ça change de d'habitude. Je vais vous montrer ce que je fais la veille de Noël ou quelques jours avant Noël. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Alors pour cette journée en fait je me suis préparée pour aller faire un shooting photo dans un centre commercial. Et oui, parce qu'en fait il y avait un énorme sapin de Noël et je voulais absolument faire une photo de Noël en fait devant avec une tenue de fête. Donc du coup j'y suis allée ! Vous vous doutez bien que quelques jours avant Noël les magasins étaient pleins, le centre était plein, il y avait énormément énormément de monde. Et moi il fallait que je pose comme ça devant un sapin de Noël, genre c'était assez gênant, je dois bien vous l'avouer. Donc du coup j'ai pris avec moi mes petits chewing-gums relaxants de chez Kaya pour tout simplement être plus détendu et être moins consé devant l'objectif. Voilà ! Et ça m'a vraiment aidée, donc trop cool ! J'en profite pour vous montrer les autres produits de la marque Kaya car il n'y a pas seulement des chewing-gums relaxants, il y a tout plein d'autres produits qui sont donc anti-stress. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par la marque. Sachez que les produits sont 100% naturels et 100% vegan, ils sont composés à base de CBD, donc issus de la fleur de chanvre, ce n'est absolument pas toxique pour l'organisme. Et de plantes adaptogènes, donc ça, ça va être des racines, des champignons naturels, des herbes qui ont vraiment des vertus anti-stress. Ça a été scientifiquement prouvé. Donc voilà ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de THC, ça ne va pas vous rendre accro ou quoi. Donc du coup, on a les petits chewing-gums, comme je vous l'ai dit, qui sont là pour vous détendre dans une situation comme la mienne là, où j'étais un peu gênée, tendue, stressée. Ou alors, par exemple, dans un bouchon, quand vous êtes coincé dans les bouchons, dans une file d'attente, quand vous avez les nerfs en fait qui sont tendus. Ensuite, on a la petite huile de CBD au goût de citron, elle est vraiment trop bonne. Donc en fait, ça c'est très simple, vous mettez une demi-bipette sous la langue, vous laissez agir 80 secondes, et ça va vous donner un petit peu plus d'énergie, histoire d'être concentré davantage sur ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est un truc de ouf, franchement, quand vous faites vos devoirs, que vous en avez marre, que c'est long, bah voilà, vous pouvez prendre ça pour vous requinquer un petit peu. Moi, je sais que je l'utilise pendant mes montages vidéo, quand j'arrive un petit peu au bout, ou alors quand je fais du ménage, que je suis fatiguée ou quoi. Bref, ça rebooste un petit peu, donc ça c'est cool et ça détend, bien sûr. Ensuite, on a les petites gummies, alors ce produit est trop trop chou, ce sont des petits bonbons en fait, au parfum de fraise ou d'orange, en forme de petit ourson, et ça, en fait, ça va améliorer votre humeur. Si vous êtes de mauvaise humeur, que vous avez un petit coup de blouse, que vous avez des pensées négatives, que vous avez envie de rien ou quoi, vous prenez des petites gummies comme ça, et ça va vous redonner un petit coup de joie. Donc ça, c'était les trois produits à effet immédiat, c'est-à-dire que vous prenez ça et vous voyez un résultat tout de suite. Ensuite, il y a aussi deux cures que j'ai reçues, il y a la Sweet Dreams que je suis en train de tester, et la Rise and Shine. La Rise and Shine, en fait, c'est une cure pour vraiment diminuer les effets négatifs du stress sur le long terme. Donc si vous êtes une personne stressée, anxieuse, voilà, vous pouvez faire cette cure pour améliorer votre quotidien, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment des effets, comment dire, liés au stress, qui se sont avérés et qui se sont ancrés en vous depuis un certain temps maintenant. Je ne l'ai toujours pas testée parce qu'en fait, j'ai voulu me concentrer du coup sur l'autre cure qui est la Sweet Dreams, qui est une cure pour vous aider à vous endormir le soir. Car nous, les stressés, on a trop du mal à s'endormir, on a trop du mal à mettre notre cerveau en off le soir. Donc cette cure va vous aider pour ça, et aussi pour améliorer votre qualité de sommeil. Et oui, avec ça, vous dormirez plus profondément, plus intensément, et le lendemain matin, vous vous réveillerez reposé, réellement reposé. Car le stress, en fait, il agit sur la qualité du sommeil. Notre cerveau, voilà, il fonctionne, il est tout le temps actif, même la nuit quand on dort, et du coup, notre sommeil n'est pas réparateur. Donc ça, cette cure-là, franchement, elle me sauve. Je suis qu'au début de ma cure, ça fait une petite semaine que je teste ça, mais je vois déjà des résultats sur mon sommeil. Genre, je fais des vraies nuits, le lendemain matin, je me réveille, je ne suis pas fatiguée, je ne fais plus une seule sieste dans la journée, alors qu'avant, c'était tous les jours, tous les soirs, obligée. Là, non, en fait, genre juste, je dors bien la nuit, enfin, c'est incroyable, et j'arrive à m'endormir rapidement. C'est testé et approuvé, et du coup, j'ai un petit code promo pour vous, qui est GARANCE15. Il vous offre 15% sur le site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas, si vous êtes quelqu'un de stressé, si le stress commence à vous ronger la vie, parce que moi, c'était vraiment le cas à un moment donné dans ma vie, donc je suis vraiment contente d'avoir pu remédier à ces petits problèmes. Et ensuite, je suis partie récupérer un colis à la poste, voilà, un des derniers cadeaux de Noël, enfin ! Donc, je l'ai récupéré, et on est rentré, directement, j'ai décidé de faire les paquets cadeaux. Ça, c'est tout le temps le truc que je fais à la dernière minute, genre, limite, une heure avant de partir, non, mais c'est n'importe quoi, donc là, je me suis dit, allez, GARANCE, un coup de déter et tu fais tout. Une fois que tous mes petits cadeaux étaient emballés, je me suis posée pour goûter, et oui, la veille, j'avais fait des cookies, franchement, ils étaient trop trop bons. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, car vraiment, c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais fait. Donc voilà, je prends mon petit goûter de Noël, clairement, sous mon plaid de Noël, sur mon canapé, avec mon téléphone, puisque là, j'ai fait le tri du shooting, justement, que je venais de faire, et les retouches des photos, et je vous ai d'ailleurs posté la photo de ce shooting-là sur Instagram. Donc voilà, d'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé, donc merci beaucoup ! Et ensuite, direction la salle de bain pour prendre un bon bain, oh mon Dieu, comme ça me faisait trop envie ! Chaque année, en décembre, au moins une fois, je me prends un bon bain, avec des produits Lush, de la collection de Noël, donc là, j'ai pris un pain moussant Snow Fairy, oh là 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 là, ça sentait tellement tellement bon, le bain était rose, et ça a fait un maximum de mousse, parce que je l'ai mis en entier, carrément. Donc clairement, ça sentait le bonbon dans ma baignoire, ça sentait trop trop bon, j'étais vraiment dans la vibe de Noël, j'étais trop trop bien, ça m'a détendu, ça m'a fait tellement tellement bien, après une journée comme ça, où il a fait pas beau, il pleuvait, où j'ai été stressée à un moment, avec ce shooting, avec les gens dans les magasins et tout, enfin c'était très très relou. En plus, j'étais un peu en talon aiguille, donc comment vous dire que j'ai eu mal aux pieds, enfin c'était compliqué, clairement, quand j'ai couru à la poste pour chercher mon colis, parce qu'il pleuvait, qu'on était pressés, qu'on avait pas trouvé de place pour se garer, enfin bref. C'était un peu une journée compliquée malgré tout, donc clairement, de prendre un bain, ça m'a trop fait du bien, et en plus de ça, je me suis mis un petit film de Noël quand même, sur Netflix, histoire d'être dans la vibe à fond, et ce film-là, il était vraiment 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 chouette, enfin je l'ai pas regardé en entier, là, d'une traite, mais je l'ai terminé plus tard, et vraiment, je l'ai bien aimé. Et si jamais vous voulez savoir le nom, c'est le bal de Noël. Il me semble que je vous l'avais pas mis dans ma vidéo sur les 50 films de Noël à voir, donc sachez qu'il y a aussi celui-ci. Pour les produits que j'ai utilisés dans mon bain, très très simple, le pain moussant Snow Fairy, ensuite le gel douche Snow Fairy qui va avec, carrément, et après, je me suis démaquillée tout simplement avec mon huile démaquillante de chez Beauchia. Et ensuite, en sortant de la douche, j'ai appliqué une crème, donc sur mon corps, c'est la Snow Fairy aussi, j'ai fait la gamme complète de chez Lush, clairement, j'adore, ça sent tellement bon. Ensuite, j'enfile mon pyjama du Grinch, il vient de chez Primark, et je l'aime trop, il est trop confortable, il est tout doux, il est en velours, et voilà quoi, c'est le pyjama de Noël. Et pour finir cette routine de l'après-midi, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Alors d'habitude, je vous avoue que je le fais le matin en général, mais là pour la vidéo, j'ai voulu garder ça pour le soir, pour vous montrer à quel point ils sont trop beaux mes calendriers de l'Avent, mais surtout celui de Rituals quand même, je pense qu'on peut mettre un point d'honneur sur ce calendrier de ouf. En fait, ça reproduit un petit village, et il y a une petite guirlande de lumière, et en fait, au fur et à mesure des jours que j'ai ouvert, des produits enlevés, des petites boîtes, et ben après ça faisait, comment dire, un village illuminé. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment un truc de ouf, je trouve l'idée folle. J'ai ouvert mes calendriers, dans celui de Rituals, j'ai eu, ben voilà, un petit gel douche mousse, comme ça, qui sent très très bon, après c'est plus une odeur masculine, je trouve quand même, donc je le donnerai peut-être plus à mon copain, mais ça sent très très bon, et moi, les gels douche Rituals, j'adore ça. Et dans mon second calendrier de l'Avent, qui est un calendrier de la marque April, j'ai eu des petits diamants, alors ça, je trouvais ça trop 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 cool, en fait, c'est des petits diamants à coller, donc soit pour faire des make-up, soit pour faire du nail art, voilà, un petit peu comme vous voulez, et je trouvais ça trop trop bien, en plus j'en cherchais ces derniers temps, donc ça tombe à pic. Voilà tout le monde, c'est la fin de ma routine de l'après-midi, car après ça, en fait, on a préparé le repas, on a dîné tranquillement et tout, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, c'est vrai que ça change d'une habitude, en tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir à la tourner, à la monter, et à vous la partager. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501